Les familles fondatrices de Bamako ont un nouveau chef, il s'appelle Draman Nyari, il a 74 ans. Il succède à Modibu Nyari, décédé en 2015. Son indemnisation s'était aujourd'hui en présence du chef de l'État, Ibrahim Boubacar, à Keïda. C'est parti pour la deuxième édition du salon des banques et PME de l'UMOA. Ce rendez-vous de Bamako va permettre aux professionnels du secteur d'échanger sur les perspectives des petites et moyennes entreprises face aux exigences de compétitivité mondiale. Femmes de Gao, Kidal et Menaka ensemble pour parler du développement et de promotion, c'est à la faveur d'une concertation régionale initiée à cet effet en prélude au sommet Afrique. Mesdames et Messieurs, bonsoir, merci de nous avoir choisi pour vous informer et vous avez raison, bienvenue à ce journal. Il est âgé de 74 ans. Il succède à Modibu Nyari, décédé en 2015. Il est le nouveau chef coutumier de la communauté Nyakate Nyari, autrement les familles fondatrices de Bamako. Il s'est Draman Nyari. Son intronisation s'était ce matin en présence du chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïda, et des invités venus d'Afrique et de l'intérieur du Mali. Modibu Mariko nous fait revivre cette cérémonie. Tout a commencé à la maison et dans les secrets dédiés, une étape de l'internisation réservée à quelques initiés seulement du clan. Et c'est déjà investi de ce pouvoir que le tout nouveau chef a fait son apparition. Tout beau dans son boublat en cotonnade, sabre et quai de baie à main, symbole de son pouvoir sous les regards admiratifs du grand public parmi lesquels le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïda. Et ainsi commence pour Draman Nyari un règne à vie sur toutes les grandes familles fondatrices de Bamako. Je suis comblé. Quand je vois le monde, je suis comblé. Je suis comblé. Et j'espère que ça dure plus longtemps. Et alors, d'accord, je compte beaucoup sur la journaliste pour m'aider dans mon travail. C'est logique. C'est logique. Avec ce bâton-là et la queue-là. Je ne peux pas donner le césar pour partir nulle part. Le nouveau chef présenté place est faite aux paroliers pour relater l'histoire, sinon la saga de Nyari Nyakate de Lambidou à Bamako, de Sériba Nyakate à Draman Nyari aujourd'hui. C'est une ville fondée par les Nyari. Ils sont originaires de Djarra. Ils étaient sous le règne de Sériba Nyakate, qui fut averti par ses voyants en un moment de son règne. Et s'il veut que sa progeniture continue à régner, que ce soit sur les Djarra ou dans une autre contrée, il faut qu'ils quittent Djarra pour aller dans une ville où des collines se mirent au fleuve. Dans une ville qui serait arrogée par sept marigots, et le huitième serait un marigot où se trouve la sixième tête de Bida de Ouagadou. C'est par souci de se trouver cette agglomération que Sériba Nyakate s'est déplacée avec sa famille. Il a passé par Djarra, Lambidou et après Ségou, où il a contracté un lien de mariage avec la sœur de Biton Koulbali, nommée Sumba Koulbali. C'est comme ça qu'ils sont venus à Grimkoumbé. Et de Grimkoumbé, Djam Sanyari venait donner la chasse ici à Bamako. Et à travers ces fouilles, il a compris qu'il y a les sept marigots qui se trouvent ici à Bamako. Il a compris qu'il y a deux collines qui se mirent au fleuve à Bamako. Et il a compris qu'ici, il y a une chute appelée aujourd'hui, la chute de Sotiba à Bamako. Et c'est comme ça qu'il allait dire ça à son père. Les chefs traditionnels du Mali, par la voix du chef Sengoué de Gao, et les ministres de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la réforme de l'État, ont exprimé leur soutien aux nouveaux chefs investis, tout en l'invitant à inscrire ses actions dans les sens de la paix et la réconciliation. Nous félicitons chaleureusement le nouveau chef de Nyakate-Nyare pour avoir été choisi par la légendaire famille fondatrice de Bamako. Car là, le tout puissant lui accorde santé, sagesse et longévité nécessaires pour guider avec droiture sa communauté, comme ses ancêtres Titi et Djonke-Nyare. Nous profitons de cette auguste assemblée pour adresser une requête à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Donc nous lui demandons qu'il s'investisse encore plus pour la promotion et l'institutionnalisation de la chefferie traditionnelle au bénéfice de notre pays et à l'instar des autres pays africains. La chefferie traditionnelle, comme vous le savez, a été pendant très longtemps négligée dans son rôle qu'elle joue en termes de stabilisation de notre société et en termes d'auxiliaire de l'administration, reconnue comme telle, mais non jusqu'à présent valorisée. Aussi, je ne trahirai aucun secret en disant qu'instruction nous a été donnée pour que son statut soit désormais valorisé et renforcé en République humaine. Le Nigeria, qui est arrivé avec une forte délégation, a aussi amené pour le chef une chaise royale comme cadeau. La famille reconnaissante de son côté a remis des cadeaux au président de la République, Bramboa Karkita, pour ses actions à la tête du pays en général et pour les familles fondatrices de Bamako en particulier. Les premiers ministres, les ministres de la Culture, ont aussi reçu leurs cadeaux. Les chefs installés et des bénédictions ont été dites pour l'accompagner dans l'exercice de ses fonctions. Et la fête a continué toute la journée à Nyarela. Et cette question, qui est Draman Nyare ? Quel est son parcours ? Quelles sont les qualités de l'homme ? Quelle image représente-il au sein de sa communauté ? Son portrait, cet avec, à l'Océinitouré. La démarche est calme, mais le pas est sûr. Une assurance construite au fil des années passées entre deux continents, entre deux civilisations, entre deux mondes. A 74 ans révolus, Draman Nyare a pris la résolution de répondre à l'appel de son clan. Il ne peut en être autrement, nous répète à l'envie, son frère cadet, Suleyman Nyare. L'homme, dit-il, est le fruit de son éducation. Après 50 ans passés en France, le désormais chef de la communauté Nyakate Nyare revient sur ces terres, des terres qu'il n'aura quittées que physiquement et épisodiquement. Père de trois enfants, dont un athlète champion d'Afrique dont beaucoup se souviennent, Draman Nyare était déjà un rassembleur. En France, où il a longtemps résidé, il a toujours réuni les membres du clan autour des valeurs fondatrices de notre société, autour du Mali et de la cause malienne. Dixième patriarche de Nyakate Nyare, il succède ainsi à Modibo Nyare, décédé en 2015, à charge pour lui de renforcer la confiance de sa communauté, très rattachée à la chefferie traditionnelle, par ailleurs délaissée sur d'autres cieux. Fort heureusement, l'État malien s'engage à révigorer cette institution. Draman Nyare, qui se dit comblé à l'issue de cette cérémonie, sera s'en inspiré. A présent, Cheikh Umar Sangare nous apprend que la chefferie traditionnelle des Nyakate, ou Nyare, est intimement liée à celle de la ville de Bamako. Tout serait parti de l'arrivée à Bamako de Djamusa Djamusa Djamary, qui devient le chef du village, qui sera par la suite la capitale du Soudan français et du Mali. L'occupation du site de Bamako et la succession de la chefferie des Nyare, toute une histoire. Découvrons ensemble. Selon la fuite archéologique de Manyambeku, le site de Bamako fut occupé dès la préhistoire. Les premiers nomades trouvèrent réfugiés dans les grottes au pied de la colline de Koulouba. De nombreux chasseurs parcourent la zone mer. Le premier à y séjourner plus longtemps serait Bamba Sanogo. Nous sommes dans la première moitié des années 1700. Puis, quelques années plus tard, arrivèrent un autre chasseur, Djamusa Djamary et un marabout, Tali Mahaman Touré. Bamba quitte Bamako en confiant la chefferie à Tali qui le confie à son tour à Djamusa Djam prétextant que le rôle des chefs n'est pas compatible avec sa fonction de marabout. C'est ainsi que la chefferie resta au sein de la famille Nyare. C'est là jusqu'à nos jours. Les Nyare fondent alors la ville de Bamako qui devient en 1895 chef lié des cercles puis capitale du Haut-Sénégal-Nigère le 17 octobre 1899 avant d'être capitale du Soudan français en 1920. Après cette première génération des Nyare, Bamako fut entre autres dirigé par Diolo Kaladia Nyare 1863-1866, Titi Nyare 1882-1888, Jonke Nyare 1898-1903 Maridia Nyare 1922-1956 Amadou Koumba Nyare 1956-1964 Bomboli Nyare 1964-1979 Fabile Nyare 1979-1987 Badougoune Nyare 1987-1993 Baba Titi Nyare 1993-2011 Modibo Nyare de 2011 à 2015. Celui qui est désormais le chef outilier de Nyare Nyakate depuis ce 13 octobre 2016 s'appelle Draman Nyare. Les Nyare ont quitté Diara vers Nyoro en première région pour Bamako en passant par Ségou. Le mot Nyare en sarakolé veut dire prévoyant. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur cette cérémonie d'intronisation. Carnet d'audience du chef de l'État, un carnet d'audience essentiellement diplomatique. Ibrahim Boubacar Keïta a reçu successivement l'ambassadeur du Mali à Abu Dhabi et le vice-ministre russe des affaires étrangères. Bukhari Sidibe est venu demander conseil au président de la République avant de prendre fonction. Le nouvel ambassadeur Sidibe se donne pour mission de raffermir davantage les relations de partenariat entre nos deux pays. Quant au diplomate russe, il était porteur de nouvelles dynamiques pour la coopération Mali-Russie. Une coopération qui va bientôt se diversifier, nous précise Aloussé Nitoré. L'éducation et la formation professionnelle le terrorisme transfrontalier, le commerce et les investissements se sont entre tous figés au menu de l'entretien accordé par le chef de l'État aux diplomates russes. Nous avons confirmé, M. le Président, que la Russie était et serait toujours à côté du Mali pour résoudre ses problèmes socio-économiques ainsi que pour résoudre ses problèmes liés à l'intégrité territoriale du pays et à la souveraineté du pays. Et le rendez-vous d'aujourd'hui a confirmé qu'il existe de la volonté politique à Moscou ainsi qu'à Bamako pour travailler sur l'élargissement de nos relations entre les deux pays, que ce soit dans le volet politique ou bien le volet social ou bien le volet d'enseignement ou bien tout autre volet possible. Je dois dire que M. le Président connaît très bien l'histoire des relations russes-homaliennes depuis les années 50 ou les années 60. Aujourd'hui, il est rattaché à redynamiser et à donner un nouvel élan à ses relations. Il m'a vraiment frappé par ses connaissances de la culture et de la littérature russe. Et M. le Président est très bien conscient que nos relations sont surtout basées sur le sens d'amitié entre les deux peuples. Mais dans le sens général, nous avons abordé tous les sujets qui peuvent être contenus dans l'agenda de la coopération bilatérale, commençant par la coopération commerciale et économique et en passant par le sujet de la formation ensemble avec M. le Président et tous les ministres. Nous avons bien évidemment abordé le sujet de la sécurité et de la défense et le défi de tout le monde, le défi d'aujourd'hui qui est le challenge du terrorisme international et nous nous sommes mis d'accord de penser à des principes communs, de conjuguer nos efforts pour pouvoir combattre le terrorisme. Il faut noter qu'il a toujours existé de parfaites relations de coopération entre nos ministères de défense respectifs et nous avons formé beaucoup de milliers de militaires maliens et nous continuons à le faire et nous allons partir des mêmes principes pour la relance de nos relations. Bukhari Sidibé est le nouvel ambassadeur du Mali à Abu Dhabi. Il est venu demander conseil au chef de l'État avant d'entrer en fonction. Voilà des audiences accordées par le chef de l'État hier dans l'après-midi. Tenu cet après-midi du conseil de cabinet présidé par le premier ministre chef du gouvernement Modibo Keïta. Trois sujets d'actualité ont dominé les travaux, la justice traditionnelle, l'installation des autorités intérimaire et la mise en place de la chambre des mines. Le ministre de l'économie numérique porte-parole du gouvernement fait le point. Il est au micro de Haoui Touri. Le Mali sort d'une crise multidimensionnelle et comme dans toutes les situations de crise, il y a eu quelquefois des atteintes graves aux droits de l'homme. Il s'agit actuellement d'essayer de reconstruire et l'État et la nation. La reconstruction de l'État passe par les questions d'infrastructures, les questions institutionnelles et autres. Et la reconstruction de la nation, c'est de voir comment recoudre les tissus sociaux très fortement déchirés. Comment apprendre à vivre ensemble parce que la nation, c'est ce commun désir de vie commune. Dans ce cadre, on ne peut avancer que si l'on peut des actes concrets, clairs pour aller vers la réconciliation. Il y a eu déjà un certain nombre de mesures, d'actes posés, telle la loi d'indemnisation des victimes, telle la commission vérité, justice et réconciliation. Mais aujourd'hui, la justice transitionnelle apparaît comme un maillon important pour aller vers la réconciliation. Pourquoi ? La justice transitionnelle, c'est d'abord établir la vérité, c'est ensuite rendre la justice, troisièmement, c'est réparer et quatrièmement, faire en sorte que ce genre d'action ne se répète plus jamais. Donc, en plus de ce qui s'est passé, il faut donc aujourd'hui chercher à rationaliser, chercher à harmoniser et faire en sorte que cette justice transitionnelle soit un outil entre les mains de la justice classique, mais aussi de la commission vérité, justice et réconciliation. Le second dossier qui porte sur les autorités intérimaires est d'une importance extrême. Il s'agit aujourd'hui pour le cabinet, le conseil des cabinets de réfléchir et d'enrichir les textes qui seront proposés demain en conseil de ministres qui sera consacré exclusivement sur la question des autorités intérimaires. Le ministre de la Défense et des anciens combattants informe l'opinion nationale et internationale que des assaillants armés ont attaqué les forces armées maliennes dans la matinée du jeudi 13 octobre 2016, une attaque complexe au cours de laquelle l'ennemi a utilisé des milles posées sur la route avant d'ouvrir le feu. L'attaque est survenue dans le secteur de Gomakoura et a visé un détachement de Nampala en mission de ravitaillement. Les forces armées déplorent quatre soldats tués, sept autres blessés. Des véhicules ont également été endommagés. Une mission a été dépêchée sur les lieux en vue de ses courrières. Les blessés procédaient au ratissage de la zone. Dans ces circonstances douloureuses, le ministre de la Défense et des anciens combattants présente cette condoléance aux familles durement éplorées et les assurent de la reconnaissance éternelle de la nation malienne. Le ministre de la Défense condamne avec vigueur ces attaques lâches et barbares et réaffirme la détermination des forces armées maliennes à poursuivre leur mission de sécurisation des populations et de leurs biens sur l'ensemble du territoire. Place de la République à l'hémicycle. Les députés ont procédé ce matin au toilettage du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. C'est là pour la période d'octobre 2016 à octobre 2017. Sept articles de textes ont été amendés et adoptés par les élus nationaux au cours d'une séance plénière. Le projet d'ordre du jour de cette séance plénière a porté sur la révélature du règlement intérieur de l'Assemblée nationale à l'an d'octobre 2016 à octobre 2017. Après analyse et débats approfondis, un bon nombre d'articles de textes ont été amendés et corrigés par la Commission des lois constitutionnelles de la législation de la justice des droits de l'homme et des institutions de la République. Les nouvelles créations portent sur les articles 1731 54 57 59 62 85 Vous savez, l'Assemblée repose sur le travail des commissions. Nous avons vu qu'il va falloir trouver en tout cas une ossature d'un de ces normes au niveau des commissions de travail pour permettre aux commissions de fonctionner à hauteur de souhait. Le rapporteur est essentiel au niveau d'une commission parce que c'est lui qui, avec l'assistance du président de la commission et des assistants parlementaires, produisent les rapports. C'est pourquoi nous avons prévu la création d'un poste de rapporteur. Nous avons voulu aussi, pour les problèmes de courant et autres, procéder à un appel nominal à chaque ouverture de sciences pour permettre qu'au cas où il y aurait des recours devant la cour constitutionnelle qu'on puisse savoir quels sont les députés qui ont participé réellement aux travaux en plénière et qui peuvent être signateurs. Parce que tout député qui n'a pas participé aux travaux en plénière ne doit pas en principe pouvoir signer un recours devant la cour constitutionnelle. Et nous avons aussi voulu, au niveau en tout cas des autres aspects du travail parlementaire, apporter quelques corrections. Ces nouveaux articles ont été soumis au vote des députés. Ainsi, le premier amendement a été adopté par 88 voix pour, 0 contre et 5 abstentions. Le deuxième amendement dont la motivation permet un fonctionnement efficace de la commission permanente a été approuvé par 94 voix pour, 0 contre, 0 abstentions. Le troisième amendement a été adopté par 93 voix pour, 0 abstentions, 0 contre. L'amendement numéro 4 a été adopté par 79 voix pour, 18 contre, 0 abstentions. Le cinquième amendement a trait aux vérifications des présences des députés au début de chaque séance. Le sixième amendement a été approuvé par 88 députés, 0 contre et 2 se sont abstenus. Le septième amendement a été adopté par 93 voix pour, 0 contre et 0 abstentions. Autre grand titre de ce journal, ouverture ce matin à Bamako de la deuxième édition du Salon des banques et PME de l'UMOA. Ce rendez-vous de Bamako doit permettre au secteur de passer en revue la vie des petites et moyennes entreprises face aux exigences de compétitivité mondiale. Outre les stands d'exposition, plusieurs conférences thématiques sont prévues. Amadou Sakaré nous en parle. C'est par un coup de ciseau que s'est ouverte au parc des expositions de Bamako, la deuxième édition du Salon des banques et PME de l'UMOA. A travers cet espace, les institutions bancaires et les responsables des petites et moyennes entreprises de l'UMOA entendent avancer à pas de géants mais dans la main. Pour consolider les relations, les deux entités au cours de ce Salon de 4 jours échangent sur le climat des affaires. Permettez-moi de remercier les organisateurs qui ont été bien inspirés en nous proposant d'échanger autour du nouveau dispositif de financement des PME dans l'UMOA. D'échanger autour de la PME comme solution à la promotion du développement des pays membres de l'UMOA. Véritable moteur de la croissance économique, les PME dans la zone de l'UMOA sont confrontés à d'énormes difficultés qui freinent les répanouissements. Les PME malgré tous les dispositifs et les efforts restent pour la plupart confrontés à beaucoup de problèmes liés à leur manque de professionnalisme, à l'accès au marché et aux matières premières, à l'accès au financement et à la technologie. Ce salon de change entre banque et PME qui est également un lieu où les deux partenaires expoient chacun son expertise est un moment fort intéressant selon le chef de file des partenaires. Aujourd'hui, il me plaît de réaffirmer la volonté des PDF de continuer à accompagner le développement du secteur privé de l'UMOA en général et celui des PME en particulier afin d'améliorer leur compétitivité. L'Afrique pour amorcer son développement doit transformer ses opportunités en réalité selon le parrain de l'événement. Allons-nous continuer à dire encore pendant un siècle que l'Afrique regorge de potentialités et ne rien faire parce que ce discours de l'Afrique regorge, l'Afrique regorge, je crois qu'il y en a assez. Il s'agit de dire maintenant concrètement qu'est-ce que nous devons faire pour transformer cette potentialité, pour transformer ces opportunités en réalité. Mesdames et Messieurs, la transformation de ces potentialités en réalité passe par la transformation des économies africaines. Prennent part à cette rencontre les PME des 8 pays de l'espace 8 mois. Notre capitale abrite également la première édition du Salon de la promotion de la santé et de l'équipement ouvert ce matin au Palais des Sports de Bamako et c'est jusqu'au 15 octobre. Ce salon régroupe tous les acteurs de la santé. Il se veut d'un espace d'échange pour une amélioration de la santé au Mali. Le thème choisi est accès équitable à des soins de santé de qualité pour tous un défi de développement durable. Wahab Touré, représentant du président de la Fédération nationale des associations de santé et de la Fédération nationale. Nous en dit plus sur ce salon au micro de Kadjetoukouni. « Si vous faites le point depuis 1990 qui a vu la déclaration des politiques sectorielles naître, aujourd'hui, si on fait le bilan, on se rend compte qu'on a beaucoup de chemin à parcourir. Alors, à un certain moment, il faut s'interroger sur pourquoi on n'arrive pas à avancer compte tenu des moyens qu'on met dans la santé. dont nous avons trouvé utile de regrouper l'ensemble des acteurs de la santé et sur comment donner une visibilité à tout ce qui se fait de façon à ce que les citoyens maliens comprennent que les services de santé sont pour elles, la proximité c'est pour elles et qu'elles puissent comprendre que la santé c'est le développement. Pour joindre l'utile à l'agréable et donner et un contenu à tout cela, nous avons voulu proposer des stands où les savoir-faire et les techniques puissent être exposées de façon à ce que les gens apprécient le chemin aujourd'hui parcouru. Le ministre de l'énergie et de l'eau a visité certaines installations d'adduction d'eau potable dans le district de Bamako et à Kalamankuro dans le cercle de Kati. A travers cette visite, Malika Loussini voulait voir les dispositions prises pour la réussite de la cérémonie d'inauguration de la station compacte de Kabbalah prévue lundi et ensuite s'enquérir les dispositions à prendre pour amoindrir la souffrance des populations en matière d'accès à l'eau potable dans le district de Bamako et dans le cercle de Kati. Abrahman Maïga compte-rendu. Le département de l'énergie et de l'eau veut prendre le devant pour amoindrir la souffrance des populations en matière d'accès à l'eau potable dans certains quartiers du district de Bamako comme par exemple Sabalibougou en commune 5, Nyamakura en commune 6 ou encore Titibougou en commune 1 du district de Bamako. Parmi ces quartiers, deux viennent de recevoir le chef du département de l'énergie et de l'eau. Il s'agit de Sabalibougou et de Calabankoro dans le cercle de Kati. Dans ces deux communes à forte croissance démographique, des dispositions sont déjà prises par le département pour réhabiliter et densifier le système d'addiction d'eau potable. L'objet de notre visite c'est de faire le point avec les populations elles-mêmes, avec les élus sur faire le point de l'état de fonctionnement des installations et pour nous permettre bien sûr d'avoir une meilleure évaluation des actions à entreprendre avant le mois de mars 2017. Cette visite de terrain ponctée par des entretiens avec les gestionnaires des systèmes d'addiction d'eau et les élus communaux a permis au ministre Malika Loussini de recenser les difficultés rencontrées par la population pour s'approvisionner en eau potable. Pour ce que nous concernons aujourd'hui c'est réellement de renforcer les installations qui existent. Il y a là deux addictions d'eau sommaire vous avez pu les voir il y a deux châteaux d'eau il y a des bonnes fontaines nous allons construire de nouvelles bonnes fontaines nous allons assainir en fait les aires autour de ces bonnes fontaines et bien sûr nous allons aussi programmer des opérations d'approvisionnement en eau à partir des camions citernes. Auparavant le ministre avait visité la station compacte et le site de la station de pompage d'eau potable de Kabbalah histoire de s'enquerrer des derniers réglages avant la cérémonie d'inauguration de la station compacte. Cet événement prévu pour le lundi prochain selon les responsables du département sera présidé par le président de la république Ibrahim Boubacar Keïta. Le Mali a célébré aujourd'hui la journée internationale de la prévention des catastrophes occasion pour le ministre de la sécurité et de la protection civile le général de brigade Salif Traorid d'inviter les Maliens à une conjugaison d'efforts afin de prévenir toute forme de catastrophe dans notre pays. A la direction générale de la protection civile la commémoration a été marquée par la réunie officielle du schéma national d'analyse de couverture des risques. Fadim Bakkeïta était sur place. Promouvoir une culture mondiale de réduction des catastrophes à travers des mesures de prévention d'atténuation et de préparation tel est l'objectif de cette journée internationale de prévention des catastrophes. Ces derniers temps il y a essentiellement les inondations. Nous avons géré beaucoup de cas d'inondations à travers le territoire national. Il y a les accidents on a connu beaucoup d'accidents graves qui ont coûté des pertes en vie humaine. La sécheresse fait partie justement des catastrophes que notre pays connaît. Il y a les invasions acryliennes qui surviennent périodiquement. Dans notre pays l'édition 2016 a été marquée par la remise officielle au ministre de la sécurité de la protection civile du document intitulé schéma national d'analyse de couverture des risques au Mali. Ce document est le fruit d'un travail de longue haleine. Ça fait donc deux ans que nous sommes en train de travailler sur ce document. Nous avons impliqué toutes les structures techniques concernées pour que le document soit le plus complet possible. Le ministre de la sécurité de la protection civile le général de brigade Salif Traoré sollicite l'appui des groupes communautaires des collectivités des organisations internationales et du secteur privé pour la mise en oeuvre de la campagne intitulée 127. Celle-ci permettra non seulement de promouvoir les mêmes pratiques mais aussi de réduire considérablement les risques et pertes liées aux catastrophes. Allez, un mot des activités du mois de la solidarité. Le Conseil national des personnes âgées du Mali a organisé une marche sportive. C'était le lieu pour les personnes du troisième âge de remettre un mémoradum au ministre de la solidarité et de l'action humanitaire. Dans le document, elle recommande entre autres l'application de la carte de priorité des personnes âgées. Agibou Koulibaly nous en parle. Les membres du Conseil national des personnes âgées du Mali ont battu le pavé. Leur marche est partie de la maison des aînés à la cité ministérielle pour remettre au ministre de la solidarité et de l'action humanitaire un mémorandum. Ce document compile les préoccupations des personnes du troisième âge. Le ministre de la solidarité et de l'action humanitaire a rassuré les personnes âgées que leur doléance seront transmises aux autorités compétentes. Vous nous avez évoqué la question de la carte et de la priorité que cette carte doit accorder. Nous allons au niveau de mon cabinet tenir des réunions avec les différents autres départements en sorte en sorte que la carte de priorité réoccupe sa place et qu'elle soit reconnue. Le parrain de la semaine Thadier Sangaré a mis à profit cette marche pour remettre aux personnes âgées des kits de contrôle de glycémie. Pour apporter sa solidarité aux personnes vulnérables, la cellule sectorielle de lutte contre le sida du ministère de la solidarité et de l'action humanitaire a remis des dons de vivre et non-vivre aux personnes vivant avec le VIH et les enfants infectés et affectés par le VIH à travers le réseau malien des associations de personnes vivant avec le VIH Rémat Plus. Suite de la visite à Sikasso et Boubouni du ministre de la Justice Mamadou Ismaël Konaté a échangé avec les acteurs de la Justice sur leur travail au quotidien les valeurs et les fondements de la Justice Cette rencontre s'est déroulée dans la salle d'audience du tribunal de grande instance de Sikasso envoyé spéciaux Sira Batcheli à Lyotoury Justice Comment la rendre au regard du droit et de la morale C'est tous les sens donnés à cette rencontre entre le ministre de tutelle et tous les acteurs de justice de Sikasso Le rappel du B.A.B. de ce principe à portée universel était nécessaire Les populations pour lesquelles nous sommes aujourd'hui vous en tant qu'acteurs de la Justice auxiliaires de la Justice et moi en tant que pouvoir public aujourd'hui les populations que nous servons ne sont pas très fiers de nous sont loin d'être en confiance avec nous sont loin d'être satisfaites du rendement que nous faisons aujourd'hui en matière de distribution de la Justice La question fondamentale est-ce qu'on peut continuer pendant très longtemps à nier cette évidence Sikasso national donc et il est fondamental de faire respecter les lois de l'autorité en place une valeur universelle qui rendrait l'être humain apte à évaluer et juger les décisions et les actions pour lui-même et pour autrui il faut que des instants de bonnes pratiques reviennent dans la justice il faut que des instants conformes à la loi reviennent dans la justice messieurs les procureurs messieurs les juges on ne peut pas continuer pendant très longtemps à vouloir une chose et son contraire tous les maliens sont demandeurs de justice tous sans exception mais il n'y en a pas un seul qui accepte la justice lorsqu'elle se dresse contre elle effectivement la justice a du mal à se faire comprendre par les justiciables et je pense que si les organisations sont producées comme ça comme vous venez de le faire ça permet d'informer je sais qu'il y a beaucoup de responsables même qui sont là qui ont beaucoup appris aujourd'hui et je crois que c'est ça parce que la communication entre la justice et les justiciables aussi permet aux gens aux uns et aux jeunes de bien comprendre tous ensemble ils se sont donc engagés à opérer dans le sens de créer les conditions et douanes pour rendre justice selon la loi concertation régionale des femmes les femmes de Gao de Kidal et de Menaka ensemble pour parler de développement et de promotion la dite concertation régionale est initiée à cet effet un prélude au sommet Afri-France un forum genre et développement s'est ouvert ce jeudi dans la capitale des Esquias dans ce cadre nous précise Sekou Konate et Moussa Ballou par le présent forum intitulé genre et développement le comité national d'organisation du sommet Afrique-France veut offrir aux femmes de Gao Kidal et de Menaka un cadre d'échange sur les questions de développement et d'autopromotion de cette frange importante de la population autour de la thématique de l'entrepreneuriat féminin dans le domaine de l'agrobusiness clé de l'émergence de l'Afrique les ateliers régionaux visent à mobiliser nos énergies pour impulser les conditions favorables au développement à la sécurité à la paix et à la lutte contre toutes les formes de violence contre le chômage contre le désespoir et la migration de nombreux jeunes le sommet est une opportunité que nous devons saisir pour rassurer le monde pour dire que le Mali demeure un pays fréquentable une destination fiable et un cadre propice à l'investissement une démarche fortement saluée par les autorités politiques mais aussi par le ministre commissaire à la sécurité alimentaire présent à la cérémonie de lancement des travaux l'occasion sera donc bonne pour les participants des régions de Gao Kidal et Menaka de faire entendre de vive voix leurs préoccupations dans les domaines prioritaires de l'artisanat de l'agriculture et du tourisme les femmes et les jeunes des régions de Menaka de Gao et de Kidal ont beaucoup d'initiatives dans nos régions respectives mais ne disposent pas d'assez de ressources financières et d'opportunités pour la prise en charge et la mise en oeuvre des activités souhaitées je suis persuadé que la question comment développer l'agrobusiness au Mali et en Afrique aura ici à Gao une réponse les recommandations qui sortiront des travaux de Gao seront portées lors du forum des femmes qui se tiendra en marge du sommet Afrique-France prévu à Bamako en janvier 2017 le Mali et tous les autres pays membres de l'organisation internationale de l'humanisation ISO célèbre demain 14 octobre la journée mondiale de normalisation il faut noter qu'un autre pays dispose déjà de 334 normes nationales dans les secteurs pour plus de précisions sur cette journée écoutons le ministre du développement industriel Mohamed Ali Ibrahim est au micro de Faden Bakheta le 14 octobre est consacré journée mondiale de la normalisation pour mieux faire connaître l'importance de la normalisation internationale pour l'économie mondiale et le rôle joué par elle pour répondre aux besoins de tous les secteurs d'activité et rendre hommage aux travaux de milliers d'experts de la normalisation dans le monde à ce propos il est heureux de constater que le Mali dispose à ce jour de 334 normes nationales dans les secteurs prioritaires de notre économie à savoir génie civil et matériaux de construction chimie et environnement céréales et dérivés denrées alimentaires d'origine animale électrotechnique textiles cuir et peau fruits légumes et oléagineux les pays qui ont intégré les normes dans leur politique et dans leur réglementation peuvent mieux protéger les populations et leur assurer un plus grand choix de produits de qualité je rappelle que le thème de cette édition est les normes établissent un lien de confiance assurent donc l'intégralité de ce message du ministre après ce journal télévisé l'ambassade du rayon d'Espagne a organisé ce mercredi une réception dans la mouvance de la célébration de la fête nationale d'Espagne les avancées enregistrées par le rayon et la coopération bilatérale entre les deux pays ont été magnifiées l'aide de l'Espagne au Mali ce chiffre après le 14 milliards de francs CFA sur la période 2016-2028 cette célébration du 12 octobre fête nationale du rayon d'Espagne est une occasion pour l'ambassadeur espagnol au Mali de partager la situation de son pays avec ses hôtes du jour l'économie espagnole a été soumise à la pire crise de notre histoire récente ce qui a suscité quelques doutes sur notre capacité comme pays pour surmonter les défis sociaux institutionnels et structuraux que nous avions devant nous cependant une fois de plus nous les espagnols avons démontré que nous sommes capables de surmonter les dites défis et de sortir renforcés de la crise je voudrais profiter de l'occasion pour saluer le programme de coopération que nous avons avec votre pays pour la période 2016-2018 portant sur une enveloppe prévisionnelle d'environ 21 millions d'euros soit environ 13,7 milliards de francs CFA couvrant des secteurs stratégiques comme le développement rural et la sécurité alimentaire et nutritionnelle au plan multilatéral le Mali et l'Espagne qui aujourd'hui siège au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies entretiennent une concertation dynamique au sein des organisations internationales afin de s'informer mutuellement et de partager leurs points de vue dans le cadre de la stabilisation du Mali l'Espagne soutient l'opération Barkhane la mission EITM et la mission ECAB Sahel Mali Merci à tous pour votre aimable attention c'est tout pour cette édition demain 10h-13h Amara Mali Djalou je serai là encore j'espère pour les éditions du soir tout juste après moi à la météo avec Abibatou Jacky Tegra merci à vous qui nous suivez de Badiangara Bankas Koroï Sanga c'est en 5ème région du Mali bonsoir à tous C'est en 5ème région